... Avant de quitter le régime français, on est rendu à la fin. Je ne peux pas faire autrement que de vous parler de cette femme extraordinaire qui est appuyée par un sulpicien, le responsable de l'Église Notre-Dame, l'abbé Normand, et qui va être l'objet de mépris de la part de nos élites, M. de Bournois, un snob, et également le bigot, le fripon qui est mal placé, pour faire des remontrances à cette femme qui devient en quelque sorte la première ministre des Affaires sociales de notre histoire, cette Marguerite D'Houville, dont le corps repose maintenant à Varennes, sa ville natale. C'est la première québécoise ou la première canadienne à être consacrée, sainte si on veut, de la terre de la Nouvelle-France et du régime britannique, puisqu'elle travaille pas loin d'ici, à l'hôpital Charon, dont une partie est encore debout. Voilà une femme extraordinaire. Mais la conquête amène les Anglais à être arrogants. Ils ne veulent plus que l'Église ait une influence. On voudrait éliminer la religion catholique, la langue française. Et heureusement, c'est Washington, c'est Lafayette, c'est Thomas Paine, c'est Jefferson, qui nous envoient des lettres de séduction pour nous dire, « Joignez-vous à nous, on veut se battre contre les Britanniques qui nous chargent des taxes en trop. » Alors Mgr Briand Pafou va négocier le pouvoir britannique pour dire, « Si vous ne voulez pas qu'on embarque du côté des Américains, pourrions-nous garder le droit de ne pas faire de serment à la royauté ? Pourrions-nous garder le droit de pratiquer notre religion ? Pourrions-nous garder le droit d'enseigner en français ? » On a appelé ça l'Acte de Québec, c'est ce qui fait que nous existons encore. Et nous évoluons dans le régime britannique jusqu'à ce qu'arrivent les patriotes, qui eux, influencés par les Lumières, les Républicains des États-Unis, les Lumières de France, qui veulent installer un régime républicain, démocratique, se font rabrouer par le régime anglais. Et certains disent, malheureusement, le clergé va donc souscrire à la position britannique. On nous propose, après la révolte de 1837-1838, de faire l'Acte d'Union, assembler l'Ontario et le Québec ensemble, absorber les dettes du Haut-Canada, et cet Acte d'Union vise à nous assimiler. Le clergé accepte ça, sauf que Mgr Lartigue, qui haït les Lumières, il y a Mgr Bourget, qui est un homme très habile, va négocier avec les Anglais en disant, on accepte l'Acte d'Union. Mais donnez-nous au moins les moyens d'instruire notre peuple. Et c'est à partir de ce moment qu'il fait entrer moultes communautés en nos murs, dont plusieurs vont nous instruire. Et je pense à ces Jésuites, qu'on avait chassés au lendemain de la conquête, on en avait peur de ces intellectuels. Il les ramène, et aussi d'autres communautés, les Saintes-Croix, les écoles chrétiennes, le Sacré-Cœur, et j'en oublie, des communautés féminines, qui vont instruire les nôtres, et en quelque sorte, vont créer des élites qui vont devenir importantes dans l'éveil du peuple québécois. En bout de ligne, nul doute, Mgr Bourget, quoi qu'on pense du régime ultra-conservateur, qu'on appelait ultra-montiste, joue un rôle capital dans l'existence de notre nation, qui était voué à mourir suite à des décisions militaires et politiques du régime de Londres, en multipliant les collèges où on forme des élites, mais il ne s'attarde pas qu'à cela. Il va s'attarder au social. En quelque sorte, l'Église se substitue au gouvernement qui n'a pas de responsabilité en matière sociale, d'aide aux pauvres, aux pauvres femmes enceintes, aux clochards, à tous ceux qui vivent de quémandages. Alors, dans ce sens, il met sur pied des œuvres de charité majeures en ce XIXe siècle. C'est l'industrialisation qui crée ses pauvres. On rentre à pleine porte des gens, des Irlandais, des Écossais. On veut en finir avec les Québécois. Il y a quelque chose d'hypocrite derrière tout ça. Pendant que Mgr Bourget et le clergé forment les écoles, nous encouragent avec la natalité. On maintient l'équilibre de l'envahissement des gens qui entrent d'autres pays et qui adoptent la langue anglaise. Il va donc mandater, par exemple, Rosalie Cadron-Jeté. Il demande à cette femme de fonder une communauté vouée à l'accueil des femmes devenues enceintes sans être mariées. C'est une forme de progressisme, ça, de sa part, même si c'était scandaleux de voir une fille partir enceinte en n'étant pas mariée. Il va demander à Émilie Tavernier-Gamelin, qui a sa place, son parc, ici à Montréal, de s'occuper des démunis de toutes sortes. Donc, socialement, il va donc œuvrer beaucoup. Il a aussi comme principale préoccupation de donner du prestige à l'Église catholique. Après avoir vu l'Église Saint-Jacques brûlée, qui était la cathédrale de Montréal à l'époque de Mgr Lartigue, il va bâtir la cathédrale de Montréal dans l'ouest, ma chère, près des Anglais pour prouver qu'on existe encore. Il est tellement admiratif face à Rome qu'il copie, il crée une copie presque conforme du Vatican en plus petit, qui devient la majestueuse cathédrale de Montréal, la cathédrale de la Reine Marie. Grâce à son influence, ce Mgr Bourget, un être, encore une fois, exceptionnel, crée une ville de Rome Noire, à tel point que Montréal s'appelle la ville aux 100 clochers, dont plusieurs ont disparu. Et croyez-le ou non, l'écrivain américain, très prestigieux de passage à Montréal, qui s'appelle Mark Twain, a écrit « C'est bien la première fois que je m'arrête dans une ville où l'on ne peut lancer une pierre sans risquer de briser un carreau d'église, tellement la présence de l'église est omniprésente en ce temps-là, et tout ça va durer jusqu'à l'apparition de la télévision, certains vont dire. » Sous-titrage Société Radio-Canada